Coucou les amis, c'est l'allumé ! Bon, comme vous le savez tous, j'ai été très impactée par... Enfin, comme vous le savez, vous ne le savez pas encore... Très impactée par le décès de mon petit chien Wally. Et du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'analyse astro. Nouvelle lune, pleine lune. J'ai fait la carte au, mais comme d'habitude, je n'ai pas envie de préparer. Donc, je vais partir en freestyle sur la carte. Ça me réussit parfois, d'autres fois non. Il va falloir accepter le flou artistique. Je me perds bien souvent, c'est un art chez moi. L'art de me perdre, l'art de suivre le fil, le courant. Et voilà, mais en même temps, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie. Puisque je ne fonctionne qu'à l'élan. D'avoir l'élan de faire ci ou de faire ça. Et des sujets tels que la phénoménologie sont des sujets qui me suivent depuis enfant. Ou depuis ado, on va dire. Depuis ado. Enfin, non, même enfant, je crois. Et je ne fonctionne qu'à l'élan. Bon, ben, ça c'est la licorne bélier. Je suis l'élan et je suis une bosseuse. Donc, tant mieux pour moi parce que je ne suis pas très disciplinée. Je suis capable de dire que je vais faire un truc que je ne vais pas faire. Enfin, je suis professionnelle, les amis. J'ai une grande conscience professionnelle. Mais ça, c'est la prométhéenne que je suis. Les idées, des idées, des idées. Et puis, pas toujours suivie de réalisation. Bon, en même temps, je fais quand même beaucoup de choses. Il va falloir être indulgent. Et donc, me voilà partie pour l'analyse de la Carteau. De cette nouvelle lune en Sagittaire. 9 degrés 33. Alors ça, déjà 9, 6, 3. On sait que c'est déjà des combinaisons qui nous plaisent habituellement. Enfin, en tout cas, moi, vous savez, mes audios, très souvent, je fonctionne en 3, 6, 9. Alors, dans les choses qui ont bien changé, alors qui ont nouvellement changé, Pluton, évidemment. Pluton est rentré en verso, tout le monde le sait. Donc, il a fini de tergiverser, je dirais, entre le verso, le Capricorne, le verso, le Capricorne. Nous finalisons cette grande transformation Capricorne qui est dans le nom même. Nous l'avions, nous le comprenons. pouvons-nous, finalement, puisqu'il s'agit du pouvoir et de la responsabilité, j'ai envie de parler du gouvernement. Du gouvernement. Et donc, il y a quand même une grosse, grosse remise en question avant ce passage définitif de Pluton en verso qui a été, finalement, disons que l'apogée de ça, ça a été, évidemment, les virus. J'essaye de ne pas nommer les choses pour ne pas me faire striker. Bref, Pluton en Capricorne a complètement transformé notre appréciation et notre regard de la responsabilité. Pouvons-nous, à ce point, tel que nous le faisions quand nous étions enfants, croire à une espèce de protection étatique où les choses sont quand même bien mises à mal ? Beaucoup de gens se sont réveillés grâce à ce qui s'est passé depuis 2020. Et quelque part, eh bien, tant mieux. Tant mieux, ça se fait un peu dans la douleur, tout ça. Mais finalement, est-elle au service de l'éveil, cette douleur, même en général, dans la vie ? On peut se poser la question. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire de mon petit chien Wally, je me suis sentie tellement, vous savez, une énergie tellement venant du cœur que la tête a lâché l'affaire par moments. C'était dingue comme j'étais de cœur à cœur, en fait, quoi. Et chaque fois que je repense à lui, c'est ici que ça se passe. Alors, bon, la douleur, les défis de vie, la souffrance, bien souvent, là, pour nous montrer un peu aussi le chemin d'une nouvelle manière de faire. Alors, nouvelle manière de faire. Ça, on est obligé, quand on dit une phrase comme ça, de s'intéresser aux planètes rétrogrades. Pluton est reparti direct. Mercure est devenu rétrograde. Il commence à faire son deuxième passage. Il arrivera quasiment à l'emplacement du Soleil maintenant et il repartira dans l'autre sens. Ce sera son troisième passage. Mercure, rétrograde. Jupiter, rétrograde. Uranus, rétrograde. Neptune, rétrograde. Tout cela nous invite à une nouvelle manière de quelque chose. Et je voudrais signaler que, de la même façon que Mercure démarre sa rétrogradation et a donc fait son premier passage, eh bien, Mars est arrivé à la fin de sa zone de rétro pour commencer à reculer. Donc, il a fait un passage. Et maintenant, il va revenir au 17e degré. Un Mars en Lyon, un Mars en cancer, c'est un Mars qui nous fait switcher d'énergie complètement. Puisque Mars en cancer, c'est souvent, dans un thème natal en tout cas, un Mars en cancer, on se dit, oula, l'enfance s'est pas super bien passée. Ou bien, il y a une violence contre soi, bien souvent. Et ce Mars-là, il va venir mettre de l'énergie dans l'intime, le monde de l'intérieur, cette espèce de cosmos interne, de galaxies, presque. Puisque 6 et 9, si vous mettiez les deux ronds du signe du cancer, on est sur l'autre, c'est le mouvement circulaire, c'est vraiment la galaxie, c'est vraiment ce qui nous emporte et qui, en même temps, est notre... Comment dire ? Notre... J'ai envie de dire, notre mouvement originel. Vous voyez ? On est dans l'origine, quoi, avec le cancer. On est dans nos racines, on est dans tout ça. Est-ce que ça va venir chercher, pour beaucoup d'entre nous, cette histoire, peut-être un peu transgénérationnelle, ou bien d'une manière plus intégrée, on va dire, ou plus mature, la question de sa propre énergie et la manière que l'on a de la... Ben, on va dire, de se laisser driver par elle, en fait, parce que l'énergie, on ne la drague pas. C'est elle qui nous drague. Et puis Mars, en Lyon, Ben, Mars en Lyon, c'est un Mars qui va avoir tendance à se bouger pour des choses qui ont du sens pour lui. Parce que... Ben, parce que... Il va poser la question, ce Mars-là, en Lyon, je trouve, du fait de se bouger uniquement quand ça a du sens pour soi. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Parce que le Lyon... Ben, le Lyon, il a ce côté un peu égocentré. Alors, il y a égo et égo, finalement, entre Cancer et Lyon. Il y a le cosmos intérieur et puis le rayonnement. C'est plutôt chouette, je trouve, comme mariage, finalement. Donc, Jupiter rétro aussi. Mais Jupiter rétro, si on observe bien les choses, on voit qu'il est situé au point numéro 1 de la rétrogradation que Vénus va orchestrer entre le bélier et le poisson au moment où le nœud nord et Neptune et Saturne, tout ce bon monde, va aussi switcher du dernier signe au premier signe. Le premier, le dernier, c'est une question de paradoxe, tout ça. C'est une question, je veux dire, ça renvoie à des notions d'archétypes. Il va se passer des choses très, très, très archétypales, je pense, à ce moment-là. Et qui dit archétypes, dit combinaison des contraires, en fait, vous voyez. D'ailleurs, nœud nord en bélier, pour aller vers cet élan sans explication, cette efficacité, cette inspiration qui contrecarre cette licorne en balance qui, elle, a une petite tendance, tout de même, à trop de négociations. Limite une licorne à une suradaptation. Voilà, ça, je voulais dire, une suradaptation. Mais ça, on nous dit stop. Stop la suradaptation parce qu'aller chercher la balance version lumière, c'est aller chercher la beauté, la beauté de la relation, la beauté du monde, la beauté de l'art, et justement, ne pas se confondre entre apparence et essence. Saturne, lui, qui est en poisson, moi, je l'ai déjà dit, c'est le siphon qui se fait siphonner, qui, d'une certaine manière, va au-delà des limites du persona pour aller contacter au-delà de toutes nos croyances. Une forme de validation, pour moi, c'est comme ça, j'en ai déjà parlé, c'est Saturne en poisson, une manière de siphonner le personnage pour se connecter au grand tout. Voilà pour les planètes rétro, Mercure rétro, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, en Sagittaire, avec sa zone de rétro qui est collée à ce neuvième degré de cette nouvelle lune en Sagittaire, il va nous inviter à penser, comprendre d'une nouvelle manière. Alors, on a envie de dire, ah bon, et du coup, ce Jupiter qui est sur le point numéro 1 de la boucle de rétrogradation que va faire Vénus et qui a finalement, depuis ce point-là, au plein milieu du signe du Gémeau et presque au plein milieu de là où Mars avait fait sa rétro, eh bien, il va forcément questionner cette conjonction qu'il y a entre Pluton et Vénus. parce que comment, enfin, je veux dire, ça nous renvoie vraiment à ce point-là médium du signe du Gémeau. Donc, Gémeau-Sagittaire, c'est l'axe, l'axe du sens. Et Vénus vient se combinant avec Pluton dans cette grande transformation capricorne allant vers le Verseau, modifiée ou proposée, en tout cas, mais de toute façon, non, ce n'est même pas une proposition, c'est une direction, c'est une direction de transformation énorme sur la notion de société, sur la notion, je repense au basculement bélier, poisson, parce que le premier peut être le dernier, le dernier peut être le premier, c'est le système dans le coffret du corps sacré avec l'involution et l'évolution. Donc, il y a des polarités comme ça qui vont se combiner et qui vont mettre en place une transformation, transmutation de la société qui est donnée là avec cette question du sens gémeaux, sagittaires, avec l'idée que la maîtrise ésotérique du signe du gémeaux, c'est-à-dire du point de vue de l'âme, c'est Vénus, on pourrait dire le féminin de l'être, on pourrait dire les liens d'âme en général, et puis la maîtrise ésotérique du sagittaire, eh bien, du point de vue de l'âme, c'est la Terre, et ça, je prenais un truc de Luc Bichet, donc c'est Jupiter, le maître du sagittaire, donc Jupiter qui est conjoint au point 1 de la grande boucle que va faire Vénus pour préparer sa rétrogradation, liant finalement, permettant la transition poisson, bélier, le dernier, le premier, le premier devient le dernier, il y a quelque chose qui nous invite à l'évolution et non plus l'involution. Et que nous dit cette maîtrise ésotérique du point de vue de l'âme dans le signe du sagittaire dans lequel Mercure navigue trois fois, laboure le terrain trois fois, pour revenir d'ailleurs au 22e degré qui était son ancienne rétrogradation, eh bien, il va nous inviter à réfléchir à cette maîtrise-là ésotérique du point de vue de l'âme du sagittaire qui nous dit que le sagittaire est sensible à l'être de la Terre, le logos planétaire. C'est révéler les besoins de la planète Terre en tant qu'être vivant et il est en contact avec cette présence-là, c'est l'impulsion à protéger la Terre. On n'est pas tellement étonné vu les actualités. Voilà, je me suis un petit peu perdue mais pas tant que ça. Je voulais revenir à cet axe ne sud, ne nord pour dire dans ce monde des apparences, mais j'avais dit tellement de fois, qu'on nous demande de quitter pour apporter du sens. Ça, pourquoi ? Mais c'est parce que le nœud nord est dans la future zone de rétro de Vénus et il y a un tel changement de valeur qui est en œuvre en fait, en œuvre. Voilà, tout ça, c'est en œuvre. Et Uranus, lui, il rétrograde, il nous invite aussi à nous connecter à une autre manière de penser, je l'ai dit aussi 5000 fois, donc j'en ai marre de me répéter aussi, c'est vrai, mais c'est cette référence aux idées platoniciennes. Et donc, avec toutes ces planètes rétrogrades, il y a cette notion d'une nouvelle manière de penser et de comprendre, alors ça, c'est le petit audio que je vous ai mis en cadeau, là, sur mon site, où on laisse le sens s'immiscer, on laisse le sens nous traverser, sans vouloir contrôler le sens. En fait, il est limpide, ce sens, pour peu qu'on arrive à démanteler toutes les croyances qui font qu'on court-circuit le sens. C'est d'ailleurs, je voulais, alors là, je ne suis pas du tout préparée pour le faire, mais je voulais revenir à Mercure, ce que Luc Biget nous dit de Mercure, c'est très chouette, Mercure, que fait Mercure ? Il exprime le son, entre parenthèses, la leçon, la leçon. Il exprime le son au-delà des mots, lorsque nous sommes disponibles au monde des idées. Son rôle est de relier le ciel et la terre, faire des liens entre l'invisible et le visible. Dans un premier temps, rebondir, dans un deuxième temps, trouver le point de synthèse, dans un troisième temps, recevoir la leçon de vie par la vibration, le son, qui descend jusque dans nos eaux pour nous transformer. Alors les eaux, vous savez, c'est vraiment le Capricorne, jusque dans nos eaux. La transmutation, en fait, Pluton, puisque Pluton, toutes les rétrogradations qu'il a faites, c'est la vie qui cherche un chemin dans la matière corporelle, nous dirait Luc Biget. Et ce Mars-là, qui devient rétro et tout, qui, en même temps, rentre dans cet univers de l'intime et puis qui repart dans la diffusion, le rayonnement que le lion propose, eh bien, il vient toucher avec le cancer qui est le signe en face du Capricorne. Et quelque part, on va conclure là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne lâche pas le Capricorne comme ça sans aller chercher le cancer qui est en face puisque finalement, c'est la synthèse de l'axe qui se fait, synthèse de l'axe cancer-Capricorne. C'est-à-dire que c'est venu nous chercher jusque dans nos eaux, les amis. C'est le boulot de Mercure, passer du monde du visible à l'invisible. Vous savez, c'est un peu comme les firmaments. On ne sait plus ce qui est de l'eau, ce qui est du ciel. Et il y a un jeu comme ça. Et d'ailleurs, c'est le messager des dieux. Il laisse passer le message, ce Mercure. Il laisse passer le message. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, laissons le faire. Laissons-le passer le message. Alors, une autre tonalité de Mercure, c'est aussi Maya. Maya, l'enchantresse. Celui qui s'amuse à nous faire croire, comment dire, au fait de croire à nos sens, au fait de ne voir que d'un côté du voile, sachant que, on le sait, pour beaucoup d'entre nous, tout est une question de fréquence et finalement, tout est là. tout est présent, c'est comme une radio, vous tournez le bouton de la radio, toutes les chaînes sont déjà dans la radio, d'accord ? Elles sont toutes là. Mais par contre, votre fréquence, ça va faire que vous devez vous connecter à tel ou tel autre. et il y a cette dimension d'aller au-delà du monde avec le poisson, au-delà de nos propres limites et de se laisser infuser par cet Uranus rétrograde, accepter le trouble de la pensée, c'est encore des mots du Big Biget. Et aller chercher, finalement, entre le son, cette vibration qui vient nous chercher jusque dans nos os et c'est venu nous chercher telle une vérité. Quand les os sont impactés, c'est votre structure, c'est le divin qui est, c'est vraiment ce qui reste, je veux dire, c'est votre sature, tout simplement. Et ce monde intérieur du cancer, en fait, entre la maturité du Capricorne et, on va dire, l'innocence du cancer, il y a un paradoxe, encore comme d'habitude. Et donc, du coup, un archétype. Et c'est la notion de de cet émerveillement qui nous donne rendez-vous. En fait, nous avons rendez-vous, je vois Vertex comme dans le cancer, nous avons rendez-vous avec cette nouvelle manière de penser, de comprendre, le fait que l'énergie, il faut lui laisser un chemin à l'intérieur de soi. C'est la vie, d'accord ? C'est la vie qui veut. Alors, j'écoutais l'interview, là, de Frédéric Lenoir sur son dernier livre, Jung, et j'avais jamais trop vu à ce point la corrélation entre la réalisation du soi et le principe d'individuation, mais quand Frédéric Lenoir a dit notre soi, là, je me suis dit, non, c'est pas notre soi, c'est le soi, la vie, l'unité, l'unité qui s'amuse à se diviser et qui va se diviser en douze essences d'expérience, les douze signes astrologiques et votre licorne dans votre thème vous donne votre famille d'essence, on pourrait dire comme ça, ok ? Et qui va faire que vous allez reconnaître les défis qui se proposent dans vos vies pour être invité finalement à traverser vos ombres, les amis, pour trouver cette lumière qui vous est propre et qui est en même temps l'émanation du divin et non pas quelque chose qui vous appartient. So, j'espère que je ne vous ai pas trop paumé en route, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très chouette nouvelle lune, nouvelle lune égale nouveau cycle avec cette Vénus, un changement de valeur, l'acceptation de se laisser traverser, accepter les ombres aussi, nos ombres, nos propres ombres pour les transmuter tout simplement de manière à parce que derrière, on pourrait dire que pour accéder à notre essence, il va falloir traverser nos plus grandes peurs mais on pourrait dire aussi et c'est comme ça que c'est plus intéressant je trouve de le dire, c'est que derrière nos plus grandes peurs se cache ce que notre âme veut vraiment. Des bises, des bises de nouvelle lune, nouveau cycle et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.